Musique 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 Je vous salue tous mes chers élèves. Dans cette séance d'études, nous allons découvrir ensemble deux phonèmes. Le phonème A et le phonème 1. Dans cette image, vous voyez quatre aliments très délicieux avec lesquels vous pouvez prendre un goûter. Vous avez crème, crêpe, beignet, fraise. Dans tous ces mots, on peut entendre le son « et ». Commençons par le mot « crème ». Crème est composé de deux syllabes. Cré-me. On le sent « et » dans la première syllabe. Cré. Ici, le son « et » est écrit avec le « e » accent grave. Le mot « crêpe » est composé de deux syllabes. Cré-pe. Le son « et » on l'entend dans la première syllabe. Ici, le son « et » s'écrit avec la lettre « e » accent circonflexe. Le troisième mot, c'est « beignet ». « beignet » est composé de deux syllabes « beignet ». Dans ce mot, on entend le son « et » dans la première et la deuxième. Dans la première syllabe « be », le son « et » s'écrit avec la lettre « e » et le « i ». Dans la deuxième syllabe « nier », le son « et » s'écrit avec le « e » et le « t ». Dans le mot « fraise », nous avons deux syllabes « fraise ». Le son « et » on l'entend dans la première « frais ». Le son « et » est écrit avec les lettres « a » et « i ». Donc, le son « et » est produit par le « e » accent grave ou le « e » accent circonflexe ou le « e » couplé avec le « i » ou le « e » couplé avec le « t » ou le « a » couplé avec le « i ». Passons maintenant à l'étude du deuxième son « un ». Regardez avec moi le premier mot « jardin ». Jardin est composé de deux syllabes « jardin ». On entend le son « un » dans la deuxième syllabe « d'un ». Ce son s'écrit ici dans le mot « jardin » avec les lettres « i » et « n ». Le mot « timbre » est composé de deux syllabes « timbre ». Ici, le son « un » on l'entend dans la première syllabe « tin ». Le son « un » est écrit avec les lettres « i » et « m ». Vous avez le mot « peint » dans lequel on entend le son « un ». Ici, le son « un » est écrit avec les lettres « a » « i » « n ». Là, vous avez le mot « teint ». Dans le mot « teint », on entend aussi le son « un ». Ce son est écrit avec les lettres « y » « m ». Après, vous avez le mot « peinture ». Après, vous avez le mot « peinture ». Le mot « peinture » est composé de trois syllabes « peinture ». On entend le son « un » dans la première syllabe « peint ». Et le son « un » est écrit avec les lettres « e » « i » « n ». Donc, le son « un » est produit par la lettre « i » couplée avec le « n » ou le « i » couplé avec le « m » ou le « a » couplé avec le « i » et le « n » ou le « y » couplé avec le « m » ou le « e » couplé avec le « i » et le « n ». Pour vous évaluer, mes chers élèves, vous avez à faire les exercices 1 et 2, page 62, et l'exercice 3 et 4, page 63, sur vos cahiers Livre 2. Il me reste à vous dire au revoir et à la prochaine séance. Sous-titrage ST' 501